Hey salut à toutes et à toutes les amis c'est Tonton Lumière j'espère que vous êtes bien les amis il y a quelques jours j'ai regardé le film Loup Garou avec Jean Reno et avec Franck Dubosc alors j'adore Jean Reno, j'aime beaucoup moins Franck Dubosc, Jean Reno je pense qu'il fait partie de mes acteurs préférés français j'en ai pas 50 000 des acteurs préférés français, acteurs préférés français c'est même un grand mot on va dire acteurs appréciés français, j'ai Jean Reno, j'ai Depardieu, parce que qu'on aime ou pas l'homme en tant qu'acteur je le trouve exceptionnel, j'aime bien Daniel Wotoy aussi même si je connais très mal sa filmographie, sa filmographie, filmographie, c'est pas la même chose, je l'aime bien dans la plupart des films que je l'ai vu mais si j'ai vu très peu de films de lui, j'aime bien dans les acteurs plus récents j'aime bien Alban Lenoir parce qu'il est plus orienté film d'action, j'adorais évidemment Bellemando, voilà mais à part ces acteurs là que je viens de vous citer, les 4 acteurs français que je viens de vous citer là, les autres ne m'intéressent pas, voilà, j'ai les 4 seuls acteurs français qui m'intéressent, Dubosc, ça doit être un mec sympathique, tu vois tu l'as en soirée, il doit égayer un petit peu la soirée, j'aime pas l'humour beauf caricature de la province joué par un titi parisien en fait, ça me, comment dire, je suis hermétique à ce genre d'humour, donc là nous avons un film les amis qui essaye de singer Jumanji, mais il le fait très 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 mal, c'est un jeu qui en fait est basé sur le jeu société Lugarou qui est un jeu typiquement de bobos parisiens, j'ai joué 3-4 fois Lugarou dans ma vie, 3 fois je crois, la première fois j'avais rien compris, deuxième ou troisième fois bon j'ai compris les règles mais j'ai pas trouvé ça très intéressant, j'ai pas trouvé ça très abusant, je voyais tous les parisiens autour de moi qui s'extasiaient devant ce jeu comme s'ils avaient élaboré des super grosses stratégies et tout, et puis moi j'ai regardé, la merde votre jeu, c'est nul, et du coup là nous avons un film basé là-dessus, où comme dans Jumanji, on trouve une vieille boîte avec un vieux jeu Lugarou, et on se retrouve, on va dire, transposé à une période médiévale, fantastique, et honnêtement il n'y a rien à sauver dans ce jeu, alors déjà les acteurs, il faut parler des acteurs, les acteurs ne sont vraiment pas terribles, surtout la petite Black, et la petite fille aussi, mais la petite fille elle a 5-6 ans, donc c'est pardonnable, mais la petite Black là, elle est nulle, et comme c'est Netflix, il faut forcément prendre un acteur noir, parce que sinon tu ne seras pas diffusé, déjà on n'a pas eu de, ah si si si, on a eu un garçon, alors c'est pas trop dit, c'est pas trop dit, mais le garçon blanc est non binaire, le garçon blanc il est non binaire, parce qu'il a du vernis à ongles et tout ça, mais c'est pas dit explicitement, ce qui fait que les vieux qui regarderont ce film là, les vieux qui ne sont pas spécialement connectés tout le temps à Twitter, ils ne vont pas comprendre en fait ce qu'il est, alors on dit que c'est un jeune en cherche de qui il est, et je pense que les vieux croiront qu'il est gothique, ils ne vont pas comprendre qu'il est non binaire, donc c'est pas dit explicitement qu'il est non binaire, mais bon, voilà, si vous n'êtes pas nés d'hier, ou plutôt si, si vous êtes nés d'hier, vous allez comprendre, il n'y a que les gens très âgés qui ne comprendront pas la ref. Donc du coup la petite Black, comme c'est une mauvaise actrice, ils ont trouvé la parade, ils l'ont rendu invisible trois quarts du film, comme ça, elle est là, mais elle n'est pas là, comme ça, on ne voit pas que c'est une mauvaise actrice. Tout joue en fait sur les clichés des adolescents. En fait, la nana qui est la gamine, la petite Black qui est youtubeuse, elle a peur de devenir invisible si elle ne diffuse pas de vidéos sur YouTube, parce qu'elle va perdre des followers, elle va perdre de l'audience, et du coup elle se retrouve avec le pouvoir d'invisibilité. Le garçon, il est non binaire, il est en recherche de qui il est, il ne sait pas si c'est un garçon, une fille, un chameau, une licorne, et bien du coup il peut se transformer et il peut prendre l'apparence de qui il veut, garçon comme fille. Voilà. Le père, qu'est-ce qu'il était le père déjà ? Oui le père il lit dans les pensées, parce que je pense qu'il aurait aimé comprendre un petit peu mieux ce qu'il y avait dans la tête de ses gosses avant. Donc voilà. Et Jean Reno, bon ben c'est le chasseur, donc le mec balèze et tout, parce que c'est Jean Reno, et que dans tous ses films on lui donne un rôle de mec super balèze. Voilà. Alors évidemment, la famille c'est une famille recomposée, donc t'as Franck Dubosc qui avant était avec une femme noire certainement, ce qui explique que sa fille est métisse. T'as la femme, on sait pas trop qui elle était, on parle pas trop de son ex. Et t'as Jean Reno qui est atteint d'Alzheimer, enfin une sorte d'Alzheimer. Voilà. Et il retrouve toutes ses facultés quand il se retrouve dans le monde médiéval. Et moi je me suis posé tout au long du film, mais pourquoi il se casse en fait ? Parce qu'il est obligé. Parce que dans le vrai monde, il est vieux, il est sénile, gravataire, là il a une super force, il a retrouvé toutes ses facultés mentales. Pourquoi tu restes pas à l'époque médiévale ? C'est pas comme si ça avait l'air d'être un féru de technologie. Je veux dire, moi que je veux y retourner dans le vrai monde. J'aime bien Internet. Donc dans le monde médiéval, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de jeux vidéo. Donc ça pourrait expliquer pourquoi je veux y retourner dans le vrai monde. Mais encore, si un jour, imaginons que je me retrouve sénile, et que je perds toutes mes facultés mentales, et que je les retrouve en arrivant dans un monde médiéval, je ne trouverai rien d'autre loisir qu'Internet et les jeux vidéo. Je vais rester dans l'endroit où j'ai une super force et des facultés mentales normales. Je ne sais pas. Pourquoi il repart, Jean Reno ? Il a quand même le temps d'écrire une lettre à son fils, où il lui dit qu'il l'aime. Voilà, simplement. Bon, c'est... Ok, d'accord. Enfin voilà, voilà. À part ça, on était un peu dans le forçage Netflix, le forçage à nous... nous faire aimer les non-binaires, et puis la mixité. Mais pourquoi il y a des mecs qui veulent devenir des femmes ? C'est relou d'être une bonzesse. Dans la préparation, je parle. Il y a des mecs qui commencent à se vernir les ongles. Moi, j'ai quasiment pas de barbe, j'ai juste une barbichette, ça ne pousse pas ici, voyez ? Alors parfois ça me fait chier, parce que j'ai envie de changer un peu de look. Mais parfois je me dis, putain, qu'est-ce que c'est bien ? Je me rase une fois toutes les trois semaines quand je vais chez le coiffeur. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Il y en a, ils veulent se rajouter des tâches. Genre, se mettre du vernis à ongles et tout. Puis vous avez vu les vêtements des femmes ? Comment c'est long et chiant à mettre ? J'ai eu des bas de contention quand je travaillais dans la sécurité. Tu mets deux minutes à refiler à bas de contention, tellement c'est chiant. Pourquoi les mecs, ils veulent se travestir en nanas ? C'est ultra relou d'être une gonzesse au niveau de l'habillement. Je ne sais pas, je ne vous comprends pas. Bref, revenons à la critique du film. Ah oui, oui, parce que là je réfléchis et ça me revient en tête, parce que ça fait quand même une petite semaine que j'ai vu le film du jour. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu quasiment à sa sortie. Je ne sais plus il y a combien de temps. Oudan, la petite métisse là, elle a les cheveux frisés, elle a les cheveux à la Jackson 5. Et elle se retrouve devant des blancs du Moyen-Âge. Il n'y a que des blancs au Moyen-Âge. Pour le coup, ça a été respecté plus ou moins. Ils ne nous ont pas sorti les Noirs et les Arabes au Moyen-Âge. Ils auraient pu le faire. On est dans un film français, on est en France, avec une politique très à l'extrême-gauche. Et la nana, à un bout d'un moment, il y a un mec qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi ? » Elle a l'air de dire « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Étrangère, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Sarazin, ça a dû rappeler des souvenirs à Jean Reno. » Et la nana lui sort un speech à la Black Power, à la Black Lives Matter. « Genre, ouais, t'as un problème avec moi, blablabla. » « Genre, ouais, tu fais ce que je veux. » Et puis le mec, il ferme sa gueule. « T'es au Moyen-Âge, ma petite ? » Il n'y a pas de caméra partout au Moyen-Âge. Et le meurtre d'un Sarazin, je ne suis pas sûr que ça compterait comme un meurtre. « T'es au Moyen-Âge, le mec, il sort son couteau, il te coupe la tête et ton Black Power, tu te calmes tout de suite, quoi, tu vois. » Je ne sais même pas si je peux dire ça sur YouTube. Mais bon, je critique un film, là. Je ne sais même pas ce qu'on peut dire sur YouTube ou pas aujourd'hui. Mais justement, le Moyen-Âge, c'était pas l'époque YouTube. Le mec, il t'aurait calmé direct. « T'es quoi ton speech-buck ? » Ou alors, au pire, s'il ne l'aurait pas aigouillé, il aurait foutu au moins une tartiflette dans la tête. Bon, genre, Eno, avec ses super-pouvoirs, il aurait pu calmer le mec. Mais elle, elle se serait prise au moins une tarte dans la tronche, quoi. Elle se serait prise une rossée, voilà. Pour prendre un mot qui n'est plus trop employé. Voilà, franchement, c'est n'importe quoi. Ah oui, puis les discours féministes à la con. Les discours féministes à la con, mais ça a été horrible. Il y a eu des discours féministes de la nana 30 du boss qui est avocate, etc. À un moment donné, elle va se faire exécuter. Elle dit aux filles, un jour, vous serez libre, vous serez avocate, vous serez ci, vous serez ça, vous serez inventeuse, vous serez tout ça. On est inventrice. Elle dit inventeuse dans le film, on ne dit pas inventrice. J'ai un doute, j'ai un doute. Et du coup, c'est insupportable. C'est vraiment devenu un agenda politique. Il n'y a pas que le monde télévisuel, il y a aussi le monde du jeu vidéo, hélas. Mais tu as des éditeurs, des développeurs, des réalisateurs, des plateformes qui passent leur agenda Wook avant tout le reste. C'est pour ça que tu te retrouves avec des films médiocres comme Loup-Garou et tu te retrouves avec des jeux médiocres comme le dernier Star Wars ou le prochain Shadow... Shadow, comment ça s'appelle ? Assassin's Creed Shadow. Voilà, parce qu'ils ont un agenda à passer avant la qualité. Parfois, tu arrives à marier les deux. Je suis en train de jouer au dernier jeu de Bioware, là, Dragon Age. Ce n'est pas le jeu de l'année. Ce n'est même pas le jeu de ce trimestre. Mais ce n'est pas un mauvais jeu. Parfois, ils arrivent à faire des bons trucs. The Last of Us, c'est un bon exemple. Il y a un agenda Wook dans The Last of Us, mais ça ne leur a pas empêché de faire un bon jeu. Mais la plupart du temps, dans 99% des cas, leur agenda Wook leur empêche de faire des bons jeux. Et même lorsque c'est bien réalisé, est-ce que j'ai envie qu'on m'impose un agenda Wook ? C'est la question que je me pose, quand même. Est-ce que j'ai envie qu'on me traite de sale blanc dans toutes les œuvres que je regarde ? Est-ce que j'ai envie qu'on me traite de sale homme dans toutes les œuvres que je regarde ? Est-ce que j'ai envie qu'on m'insulte de tout et de n'importe quoi dans chaque œuvre que je regarde ? Parce que là, c'est un peu l'impression que j'ai. Oui, j'ai oublié. Ah, Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, en fait, dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il faut là, Léonard de Vinci ? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut là, parce qu'on est dans un monde fictif. Je veux dire, à la base, on ne nous a pas sous-entendu qu'on était dans le passé. On nous a sous-entendu qu'on était dans le Joulou Garou. Le Joulou Garou qui est une invention. Je ne sais plus comment s'appelle le créateur de ce machin-là. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut là, Léonard de Vinci ? Pourquoi un personnage qui a existé est dans ce monde ? On ne sait pas. Franck Dubosc, il dit à son ancêtre, parce qu'il y a son ancêtre dans la série, d'acheter tout ce que vend Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui, au passage, tombe amoureux de Franck Dubosc. Parce que oui, forcément, il est homosexuel. Forcément. Ça plaira aux Italiens. On verra. Déjà que les Français ont toujours dit... Quand j'étais gosse, tout le monde disait que les Italiens étaient un peu maniérés. Bon, ben, voilà, il y a des clichés qui ont la vie dure. Et du coup, l'ancêtre de Franck Dubosc écoute sûrement ce que dit son descendant. Et au bout d'un moment, du coup, il se retrouve à avoir un statut social différent de celui qu'il avait à la base. Et Franck Dubosc remplace Mona Lisa au Musée du Lourd. Voilà. Et donc, ils étaient réellement dans le passé et ça a eu une influence sur leur présent. Ok. D'accord. Et du coup, forcément, tout le monde existe. Alors que même Franck Dubosc qui dit à un moment donné qu'il ne faut pas impacter le passé parce que ça peut changer l'avenir. Là, ils sont devenus richissimes. Depuis, on ne sait pas combien de générations. Et euh... Ben, ils ont toujours la même famille, ils ont toujours tout. Donc ça veut dire que leurs ancêtres, malgré leur statut privilégié qu'ils n'avaient pas autrefois, ont continué à rencontrer les mêmes personnes, ont rebaisé au même moment, ont refait les mêmes enfants. Ah oui, ça c'est le problème des voyages temporels, ça c'est jamais cohérent. Bon après, je veux bien ouvrir ma suspension d'incrédulité, d'incrédulité parce que c'est un film, mais quand même. Voilà. Bon, bah c'était tout pour cette critique de Loup-Garou. Franchement... Ah oui, je vais quand même la critiquer un peu plus sur le fond plutôt que sur la forme. Visuellement c'était dégueulasse, les Loups-Garou étaient dégueulasses. On sent qu'il y a quand même un petit budget qui a dû passer dedans, mais ça a dû passer surtout dans Jean Reno et dans Francky Bosque. Je... Voilà, ce film c'est de la merde, ne le regardez pas. Voilà, même si j'aimais Jean Reno. Enfin, vous regardez-le si vous voulez, c'est sur Netflix, c'est gratuit. Mais, voilà, c'est... Heureusement qu'on... Enfin, qu'on paye... J'allais dire heureusement qu'on ne paye pas pour ça. Enfin, heureusement qu'on ne paye pas que pour ça. Mais, comme la majorité des films Netflix maintenant commencent à ressembler à ça, et l'abonnement qui n'arrête pas d'augmenter, tu te dis... Est-ce que je ne vais pas le résilier totalement l'abonnement au bout d'un moment ? Alors déjà, avant je payais 20 euros, maintenant j'en paye 12, parce que j'ai pris un abonnement moins cher, j'ai renoncé à la 4K. De toute façon, je n'ai pas de télé 4K, je m'en fous. Et sur mon téléphone, je ne vois pas extrêmement la différence. Ah, du moins sur des films comme Loup-Garou, tu ne vois pas la différence. Sur certains d'autres films un peu, mais bon, voilà. J'essaie de réduire mon objet le plus possible avec mes abonnements et tout. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir carrément l'arrêter. Parce que c'est de la merde, j'ai déjà arrêté Disney+, pour des raisons idéologiques qui n'étaient pas les miennes. Je vais faire pareil avec Netflix, hein, au bout d'un moment. Et je pense qu'on râle tous. On râle tous. La majorité des consommateurs râle après leur idéologie politique, mais on continue à payer, on est cons, hein. On est cons, il va falloir qu'on arrête, hein. Au bout d'un moment, c'est avec notre pouvoir d'achat qu'on va pouvoir faire changer les choses. Il faut le faire avant que ce soit trop tard. Allez, à mes taux tout le monde. Ciao.